Si vous faites un rythme, un entraînement de 2-3 séances par semaine, c'est déjà pas mal pour progresser en course à pied. Vous les espacez, et un jour ou deux, il faut quand même récupérer, surtout au début. Et vous tenez cette distance pendant 3 semaines minimum, 5 km à l'ue régulière. Et en fait, au bout de 3 semaines, vous allez consolider la distance, vous pouvez monter progressivement. Vous ajoutez 2 km, pareil, de tenir le même rythme, vous aurez le coffre pour le faire. Et après, il faudra retravailler un peu de vitesse, qu'on intégrera à partir du deuxième mois, voire du troisième, en fonction de l'évolution. On va l'appeler les sucre en course à pied, ne pas partir vite, ne pas être trop rapide. Après, ça se travaille, pour ceux qui ont l'habitude de le confirmer. La vitesse se travaille, les départs se travaillent, puisqu'on course, c'est ce qui marque aussi la différence, le départ. Mais, voilà, pas pour un débutant dans un premier temps. Ça vient après, c'est un travail que je présenterai dans d'autres vidéos. Voilà, on approche des huit bornes. Voilà, et puis, à peu près 200 mètres, on va accélérer un petit peu. Histoire de gagner un peu, travailler un peu plus en vitesse. L'idée, c'est de faire le deuxième tour de 5 km, ce qu'on fait d'ici, de phase 5, en négative split. Ça va durer la deuxième partie de la course, plus rapide que la première. Ça peut être intéressant en course, parce que ça vous permet, mais pour ça, il faut partir, comme je disais, vraiment à un rythme, voilà, votre ligne de croisière, agréable et pas dans le rouge. Ça vous permet de gagner pas mal de place quand vous faites une course, et au-delà de la course, de gagner pas mal de temps sur votre chrono. Voilà, un peu d'exercice. Allez, go ! Sous-titrage Société Radio-Canada